Tout autre chose à présent, l'Union nationale du patronat des entreprises d'auto-écoles de Côte d'Ivoire n'est pas contente. Elle se dit exaspérée et le motif, les distributions de bons de permis de conduire à des prix bon marché qui tuent, selon l'Union, le secteur des auto-écoles. Le cri de cœur a été lancé ce vendredi lors d'une conférence de presse en présence d'Issa Batini et Ezekiel Syri. Les visages d'un mauvais jour, la voix grave mais très claire pour un cri de cœur. Dans cette salle-là, l'Union nationale du patronat des entreprises d'auto-écoles de Côte d'Ivoire, à travers son président, tient à marquer devant la presse son désarroi. Et l'ennemi à abattre, selon Guillaume Coco, le voici. C'est cette histoire de bons de permis qui pollue et qui crée la pauvreté au sein de nos corporations et c'est inacceptable. C'est un cri d'alarme, c'est un cri de cœur pour dire que vraiment, dans la corporation, ça ne va pas. Vous allez faire vos investigations sur les bons, c'était avant les élections, mais après les élections, ça continue encore. Dans tous les quartiers, Yopougou, on n'en parle pas, à Bobo, à Lora, c'est le LAS. Vous allez à Portboué, c'est pas la peine. Vous allez à l'intérieur du pays, que ce soit à San Pedro et j'en passe. Et les auto-écoles sont vides. Mais par contre, allez-y sur les centres d'examen. Il y a un monde fou, il ne sait pas où ils se forment. Mais sachez que nous, dans notre organisation, nous avons réussi à faire en sorte que chaque auto-école devienne une petite entreprise, une TPE. Donc nous sommes soumis à des taxes que nous payons. Enaf, Enaf, dit le premier responsable de l'INAPA ici, qui en outre interpelle décideurs et usagers quant à la précarité dans laquelle ces systèmes placent les auto-écoles, mais aussi tout l'environnement de la sécurité routière. Il faut vraiment que l'État soit suffisamment présent aux côtés. Quand on dit qu'il y a un établissement qui fonctionne, il faudrait que le système de contrôle qui, en principe, doit jouer son rôle, le fasse. Tout en saliant l'avènement du permis à point, l'INAPA ici estime que sécuriser les acteurs et le processus d'obtention du permis de conduire permettra davantage à réduire les accidents de la route où la Côte d'Ivoire, malgré les efforts, souligne Guillaume Coco, figure parmi les pays les plus accidentaux jeunes. Dans le monde, environ 1,3 million de personnes mèrent chaque année sur les routes, dont la plupart de ces décès est lié à des rares humaines.